secouré dédié à la réussite de shlomo ben naomi achel sarah chers amis un jour le ravi nathan aïvechitz était en chemin et voilà que l'un des gouverneurs le rencontre et lui dit monsieur le sage où allez vous le ravi répond il dit je sais pas je sais pas exactement où je vais le gouverneur il se met en colère il dit c'est quoi ce fou là ce fou furieux tu connais des gens qui marchent dans la rue qui savent pas où ils vont s'ils vont ils vont quelque part en plus c'est un homme sage visiblement il se moque de moi il a pris il a jeté en prison au bout de trois jours ce gouverneur s'est un peu calmé il a retrouvé sa lucidité et c'est mais c'est un bizarre on dit de lui que c'est l'un des sages d'israël comment c'est possible qu'il aille quelque part sans savoir où il va j'aimerais comprendre ce qu'il a voulu me dire peut-être qu'il avait quand même du sens à ce qu'il a voulu me dire peut-être qu'il a parlé au deuxième degré au troisième degré je sais pas il demande qu'on le sorte de prison et qu'on le conduise vers lui on sort le ravi nathan aïvechitz de prison on l'amène vers ce gouverneur et ce gouverneur il dit tu peux m'expliquer quand je t'ai demandé où tu vas tu m'as dit je sais pas tu te moquez bien de moi non alors le ravi dit mais non je te dis la vérité je savais pas et la preuve tu croyais vraiment que je savais quand j'étais sorti de chez moi que je finirais en prison pendant trois jours je savais pas donc quoi moi je savais pas donc tu vois bien qu'on peut jamais savoir ce qu'on fait tu pars parce que tu vas à la banque finalement tu peux avoir un accident tu peux avoir une autre chose qui t'arrive peut avoir ceci et cela on peut jamais savoir évidemment ça a l'air d'être amusant cette histoire là mais cette histoire là elle contient une profondeur gigantesque il faut bien comprendre dans notre vie on peut jamais savoir à 100% qu'est ce qu'on fait où on va nous on fait des projets pour dans dix ans pour dans vingt ans pour dans trente ans tu sais même pas si dans une minute tu continueras à vivre il y a tellement de gens qui ont fait des projets pour dans trente ans qui sont morts le jour même tu peux rien savoir alors évidemment on fait des projets mais vous avez remarqué un juif à chaque fois qu'il fait un projet il dit bézrat hachem imirtse hachem si dieu veut il faut pas simplement dire si dieu veut il faut être conscient que si dieu veut parce que tout ce que je fais tout ce que je respire c'est parce que dieu veut et si dieu veut quand on vit de cette façon là et ben on regrette jamais rien on n'est jamais surpris parce que on vient pas avec tout type d'attente les gens leurs grands problèmes ce qu'ils ont des grandes attentes des grandes grandes attentes plus tes attentes sont grandes plus tu risques que finalement d'être déçu donc n'est pas trop d'attentes sache moi aujourd'hui ce que je fais ben en principe si tout va bien je vais aller travailler je vais aller étudier la torah je vais aller prier shaharit mais je peux jamais savoir c'est qu'achem l'a prévu autre chose pour moi aujourd'hui est ce qu'achem l'a prévu pour moi c'est ça la chose la meilleure à accomplir et je t'ai l'a prévu pour moi